Musique Lors de la messe d'ouverture hier, Mgr Aveline a médité à partir justement de la position du Christ qui nous aide à vivre notre humanité profondément et la parole aussi de Samuel qui dit au Seigneur « Parle, ton serviteur écoute ». Capacité de savoir s'ouvrir à l'écoute, capacité à pouvoir faire et agir et entrer aussi en dialogue. C'est aussi tout ce que nos témoins ont essayé de faire et feront chaque jour puisque nous en entendrons un grand nombre. Cela est possible pour nous parce que nous avons à partager notre foi et nous entendrons aujourd'hui, en particulier avec nos frères malades, que c'est notre foi qui va nous sauver parce que nous demanderons au Seigneur qu'il fasse entendre sa parole dans nos vies. Le Père Cabanac m'a contacté, il m'a donc émis l'idée de créer un jardin avec une plante par chaque jour qui aurait une correspondance avec la lecture du jour. Alors donc j'ai cherché une correspondance avec des plantes qui pouvaient bien sûr vivre ici car j'ai eu le contact avec les jardiniers des sanctuaires qui m'ont dit « Ah mais cette plante ne peut pas pousser, il fait trop froid ou c'est trop humide ». J'amène des enfants de cœur de ma paroisse et je les ai donc mis en contribution. J'ai donc demandé à un ancien de conduire le véhicule qui allait transporter les arbres et ensuite, tous les soirs, avec des enfants de cœur, nous prenons des arrosoirs et nous arrosons nos petites plantes, nous essayons de bichonner. Nouveau service cette année, le Chemin des signes. Alors ce nouveau service répond en fait à une demande, à un appel pour partager en fait ce qu'a vécu Bernadette lors des apparitions. Nous sommes des témoins et donc nous voulons faire partager ce qu'a pu vivre Bernadette. Au moment des apparitions, elle a reçu des signes de la Sainte Vierge, donc il y a cinq signes. Le premier, c'est le vent qui est vraiment le plus important à notre goût en fait parce que c'est là où Bernadette a pris conscience qu'il se passait quelque chose. Et puis après, il y a la grotte qui est quand même un moment très privilégié pour Bernadette. Il y a la source, donc l'eau, l'épicine, le geste de l'eau et la lumière au moment où lors d'une apparition, Bernadette avait un cierge. Et on termine par la foule où la Sainte Vierge nous demande de venir ici et on répond à son appel de venir ici à Lourdes en processus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...